On passe maintenant à DEL. Le DEL, bon, le DEL, le voilà le DEL, le DEL, le DEL, comme ça, voilà le DEL. Donc, quand on ajoute le soucoune au DEL, ça devient tout simplement D, D. C'est un petit peu l'équivalent de D, D. Donc, on va voir quatre configurations, voilà, voilà, voilà. Donc, ici, c'est D. Si on ajoute le FETHA, ça va devenir tout simplement D. Si on ajoute le CASRA, ça va devenir tout simplement D. D, D, si on ajoute ADDAMMA, ça va devenir tout simplement D. Notez que ADDAMMA, ça n'a aucune relation avec D. Parce qu'en effet, on le note quand même de la même façon. Mais ça, c'est une remarque très intéressante. Vous voyez bien que ça, c'est DEL. Bien sûr, si vous voulez utiliser le DAMA, c'est-à-dire que si vous voulez écrire DOU, en effet, il ne faut pas écrire DAMA de cette façon. Non, 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 non. Il faut l'écrire relativement petite. Donc, ça, c'est DOU. Da-di-DOU-D D'A-G-D-U-D Alors celui-là, celui-là c'est tout simplement D'I Celui-là c'est tout simplement D'O-D Celui-là c'est tout simplement D'A-D Celui-là c'est tout simplement D'E Alors j'efface Je vais vous cacher un petit peu un truc Voilà, tatata, 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 voilà. Alors, je vous teste maintenant. Alors, celui-là. Alors, je vous donne trois secondes. Un, deux, trois. Eh bien, celui-là, c'est tout simplement doux. Celui-là, celui-là, bah, un, deux, trois. Ça, c'est tout simplement doux. Celui-là, ça, c'est tout simplement doux. Celui-là, c'est tout simplement doux. Donc, doux, doux, doux. Sous-titrage ST' 501 Il faut un effet, c'est bien intéressant de se prononcer, de s'entraîner de cette façon Alors, de, celui-là c'est de, celui-là c'est du, celui-là c'est di, celui-là c'est da Dagi dude Dagi dude